Le « Je vous salue Marie », c'est la prière catholique la plus récitée sans doute. Dans les grands sanctuaires, comme à Lourdes ou à Fatima, on l'entend dans toutes les langues. Elle est plus récitée probablement que le « Notre Père ». Par exemple, dans la prière du chapelet ou du rosaire, il y a dix fois plus de « Je vous salue Marie » que de « Notre Père ». De là à dire qu'on en fait trop pour Marie, il n'y a qu'un pas et il est vite franchi. Ne risque-t-on pas en effet de faire passer Marie avant Dieu ? Ou encore de faire passer la dévotion mariale avant la lecture de l'Évangile ou tout simplement de la Bible ? Eh bien non. Et voici pourquoi. Le « Notre Père » c'est la prière par excellence, la prière des enfants de Dieu, celle dans laquelle la liturgie de l'Église trouve son sommet à la messe, mais aussi au laude et au vepre. Les pères de l'Église disent que cette prière, le « Notre Père », est la plus parfaite parce qu'elle récapitule toutes les prières qu'on pourrait adresser à Dieu. Et puis bien sûr, c'est la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Elle est toute entière tirée de l'Évangile. Et le « Je vous salue Marie » alors, d'où vient-il ? Eh bien, il vient tout droit, lui aussi, de l'Évangile. Les premiers mots du « Je vous salue Marie », on les rencontre dans le chapitre 1 de l'Évangile selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. » Les premiers mots du « Je vous salue Marie » donc, sont ceux que l'ange Gabriel a prononcés dans cette scène célèbre qu'on appelle l'Annonciation. Quant aux mots suivants, nous le verrons bientôt, ce sont ceux que la cousine de Marie, Élisabeth, a prononcés dans la scène qui suit immédiatement l'Annonciation, c'est-à-dire la Visitation. Bref, les deux premières phrases du « Je vous salue Marie », ce n'est rien d'autre qu'un pur morceau d'Évangile. Quand on récite le « Je vous salue Marie », autrement dit, on ne fait pas autre chose que répéter la parole de Dieu. Les premiers mots du « Je vous salue Marie » sont ceux d'un ange. En grec, un ange, angelos, c'est un messager, quelqu'un qui est chargé d'annoncer quelque chose, d'apporter une nouvelle. C'est pourquoi on donne aussi à cette prière le nom de « Salutations angéliques ». Cela vous rappelle peut-être au passage la prière de l'Angélus. Dans beaucoup d'églises, vous savez, le matin, le midi et le soir, les cloches sonnent pour nous inviter à réciter cette prière, composée elle-même de trois « Je vous salue Marie », qui nous rappelle ce qui s'est joué au moment de l'Annonciation, à savoir l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Mais au fait, qui dit « Salutations angéliques » dit aussi « Salutations tout court », et donc « Salut ». L'ange salue Marie. C'est un dialogue qui s'engage entre le ciel et la terre. Un dialogue entre une personne et une autre personne. Là encore, c'est un peu comme si toute la Bible, toute l'histoire du salut se contractait. Au fond, la Bible, qu'est-ce que c'est sinon l'histoire de l'Alliance, et donc du dialogue que Dieu noue avec les hommes ? Et ce dialogue, comme tous les dialogues, il faut le commencer, il faut l'ouvrir. Et c'est ce qu'on fait quand on se dit « Bonjour », quand on se salue. En latin, il y a un jeu de mots assez savoureux que nous avons un peu perdu de vue. Dire à quelqu'un « Salut », comme dans la belle prière « Salve Regina », « Salut Reine, Mère de Miséricorde ». Eh bien, dire à quelqu'un « Salut », c'est lui souhaiter d'être sauvé, d'être saint et sauf, et donc, pour faire plus simple, d'aller bien. Mais aller bien, attention, aller bien au sens fort du terme, c'est-à-dire entrer dans cette plénitude de vie, de bonheur, de joie pour laquelle Dieu nous a créés et que Jésus est venu nous apporter. En hébreu, le mot qu'on traduit par « Salut », c'est « Shalom ». L'ange a dû utiliser un terme proche pour saluer Marie dans sa langue maternelle, l'araméen. Or, « Shalom », ça signifie « paix ». Mais pas la paix au sens simplement de l'absence de conflit. Non, « Shalom » désigne ce qui est plein, ce qui est complet, entier, achevé, parfait. C'est donc la paix qui provient d'une plénitude de vie, cette plénitude que Dieu nous offre en nous invitant à vivre en communion avec Lui et que notre langage religieux appelle tout simplement le « Salut ». Marie est la première à recevoir ce « Salut ». Dans la langue du Nouveau Testament, le grec, pour dire « Salut », « Bonjour », on dit « Kairé », « Réjouis-toi ». D'ailleurs, certaines personnes utilisent volontiers la formule « Réjouis-toi, Marie » plutôt que notre traditionnel « Je te salue, Marie » ou « Je vous salue, Marie ». C'est aussi le langage qu'utilisent nos frères et sœurs orientaux, notamment dans la magnifique prière litanique à Marie qu'on appelle l'hymne akatiste. Là encore, ces mots sont un concentré de Bible. Ils irradient le salut et la bonne nouvelle prophétisées depuis si longtemps dans l'Ancien Testament. Le prophète Sophonie, par exemple, environ sept siècles avant Jésus-Christ, il invitait déjà la fille de Sion, c'est-à-dire Jérusalem, à se réjouir, se réjouir de la venue de Dieu son Sauveur. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. « Réjouis-toi de tout ton cœur, bondie de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. » Un peu plus tard, autour du sixième siècle, le prophète Zacharie annonce à son tour la joie immense que causera bientôt la venue du Sauveur. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. » On trouverait ailleurs dans la Bible d'autres éclats de cette joie messianique, chez Isaïe, Joël ou ailleurs encore chez Zacharie. Mais les échos que je viens de mentionner suffisent à comprendre que le « réjouis-toi » que l'ange adresse à Marie est la réalisation de la promesse faite autrefois par les prophètes d'Israël. La fille de Sion, où Dieu lui-même viendra faire sa demeure, bien sûr, c'est Jérusalem. Mais plus encore, c'est Marie qui accueille dans sa chair le Fils de Dieu venu habiter parmi nous comme un frère et un ami. Voilà pourquoi le « Je vous salue, Marie » est comme un bouquet de joie. Et voilà pourquoi c'est aussi la prière idéale du temps de l'Avent où l'Église veille dans l'attente de la venue de son Seigneur qui nous apportera bientôt la joie du salut. Sous-titrage Société Radio-Canada